Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film Jalouse, réalisé par David et Stéphane Fouankinos. L'histoire, c'est celle de Nathalie, qui est une professeure de lettres et qui, depuis son divorce avec Jean-Pierre, est un petit peu désagréable. C'est un euphémisme. On ne sait pas pourquoi elle l'est, mais elle l'est avec tout son entourage. C'est comme si elle était premier degré et qu'elle était incapable de retenir chacune de ses pensées qui lui passaient par la tête. Et ça, c'est la base de l'histoire. Parce que je n'ai pas envie d'entrer dans le détail, parce que ce genre de film est voué à avoir un mystère dès le début, et à essayer de comprendre ce mystère. David et Stéphane Fouankinos, ce sont deux mecs qui viennent de deux univers différents, et pourtant ce sont deux frangins. David Fouankinos étant un auteur de romans, surtout connu pour avoir écrit La Délicatesse, donc qu'ils ont adapté eux deux il y a maintenant six ans pour le cinéma. Ce qui avait surpris un petit peu de monde, et en même temps avait été un long métrage assez surprenant dans son genre. Plutôt délicat, un petit peu maladroit, mais avec beaucoup de bonnes idées. Et donc là, ils reviennent avec un scénario original, jalouse. Et c'est le genre de long métrage sur lequel on a un peu de mal à totalement entrer dedans, en fait. Comment vous résumer ça simplement ? Le personnage est hyper antipathique dès le début. On n'a pas envie de l'apprécier. C'est limite si on n'est pas en train de dire des premières secondes, « Mais quelle connasse ! Sérieux ! » Et à partir de ce moment-là, en fait, on est face à un mur qui nous oblige quand même à lui foncer dedans, où on se dit « Eh ! Non mais regarde, elle est quand même bien ! » « Boum ! » On se cogne contre le mur. « Non mais je te jure, elle est vraiment bien ! » « Boum ! » Et on se cogne contre le mur. Et le but pendant une heure et demie de film, c'est de briser ce mur et de nous faire comprendre que derrière cette carapace de femme extrêmement forte, voire beaucoup trop forte, voire qui va absolument l'imposer à tout le monde, il y a un cœur tendre. Et ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Mais pourtant, le film reste intéressant. Le film a tout de même de bonnes idées et reste émouvant dans la manière avec laquelle il cherche à rendre son personnage empathique, là où dès le début il est antipathique. Au niveau de l'écriture, David et Stéphane Fonikinos, ils basent leur écriture entièrement là-dessus. C'est une comédie, mais énormément teintée de drame. C'est-à-dire que la bande-annonce, si vous l'avez vue, va vous faire croire à la bonne grosse comédie potache où c'est genre « Oh dis donc, elle fait de l'humour noir ! Elle est horrible celle-là ! Franchement, elle abuse ! » Et bien, quand on est face au film, la plupart du temps, on ne rigole pas tant que ça. Parce que les situations sont d'un extrême, parfois extrêmement brutale et ont tendance à pousser le spectateur à avoir plutôt la réaction de « Mais quelle connasse ! » plutôt que de « Oh là donc, elle n'est vraiment pas sympa ! » C'est là qu'on se rend compte que David et Stéphane Fonikinos, ce qu'ils veulent, ce n'est pas forcément faire rire aux éclats, c'est avant tout faire réfléchir sur qu'est-ce qui oblige cette femme à se comporter de cette manière-là. Pourquoi est-ce qu'elle est abjecte avec sa fille ? Pourquoi est-ce qu'elle refuse d'être sympa avec sa meilleure amie et lui dit carrément que sa fille est moche ? Pourquoi avec son ex-mari, elle est horrible avec la nouvelle femme qu'il a rencontrée ? Toutes ces petites choses-là viennent comme des questions et c'est presque un film qui repose sur une mystery box, ce long-métrage. C'est qu'est-ce qui incite cette femme à être aussi abjecte ? Et à partir de ce moment-là, le long-métrage est une espèce de longue mèche qui est supposée nous amener à une dynamite qui va nous faire comprendre pourquoi cette femme est comme ça. La question reste ouverte à la fin du film, c'est ça qui est plutôt intéressant. Est-ce que c'est la crise de la ménopause ? Est-ce que c'est juste parce qu'elle est jalouse de manière vénale ? Est-ce que c'est parce qu'il lui manque quelque chose et on ne sait pas pourquoi elle a besoin de le combler en étant horrible avec tous ceux qu'elle trouve heureux ? C'est le but du film, c'est de faire réfléchir sur est-ce qu'on est jaloux parce que notre corps nous le dicte ? Parce que notre esprit nous incite à être comme ça ? Ou est-ce que parce que tout le monde est heureux autour de nous et qu'uniquement par pure jalousie, on a besoin de leur faire payer ça ? Le film pose cette question-là de manière plutôt intéressante et arrive au travers de cela à nous inciter en tant que spectateurs à réfléchir et à nous remettre en cause. Là-dessus, c'est plutôt bien foutu. En termes de mise en scène, la mise en scène n'est pas forcément compliquée. Ce qui intéresse David et Stéphane Fouenquinos, et on le sent, c'est avant tout de mettre en relief ce personnage dans des décors où elle va faire un petit peu tâche. C'est-à-dire que tout le monde du film, on va nous montrer un personnage qui n'arrive pas à trouver sa place. Et qui donc, dans ce contexte de ne pas arriver à trouver sa place, cherche absolument à faire payer aux autres leur bonne place dans le décor. Et là-dessus, c'est hyper intéressant parce qu'on se retrouve avec un personnage qui ressort à chaque fois d'un lieu, qui ressort d'une séquence, qui ressort d'un plan. Et au milieu de cela, ces autres personnages sont très fluides, sont en cohérence avec ce cadre, sont en logique complète dans leur emplacement dans le cadre, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, lorsqu'on découpe un cadre, on essaye de le faire en tiers. Et la plupart du temps, on essaye de placer ces personnages de telle sorte à équilibrer ces tiers. C'est-à-dire que généralement, si on a un personnage à gauche et un personnage à droite, on va mettre le premier personnage à gauche dans la barre qui sépare le premier du deuxième tiers, et le personnage à droite dans la barre qui sépare le deuxième du troisième tiers. Là-dessus, ça permet d'avoir un plan qui est à peu près symétrique, et surtout, ça permet de montrer que ces deux personnages sont en dialogue. C'est une règle de cinéma. L'idée qu'ont eu des vagues de Stéphane Fuenquinos, c'est de constamment placer le personnage de Nathalie au centre du cadre. Ce qui fait que même lorsqu'elle est accompagnée d'un autre personnage, il va y avoir cette espèce de ressortie de ce personnage-là dans le cadre. Ce qui fait que même si on pourrait se dire « Oh, dis donc, c'est bizarre, le cadre n'est pas équilibré. » Ce qu'on va se dire avant tout, c'est « Tiens, Nathalie ressort encore une fois du cadre. » Et il y a plein de petites idées comme ça, ce qui, je pense, montre que David et Stéphane Fuenquinos pensent avant tout à comment pousser ce personnage à ressortir absolument du cadre, à lui donner une importance, et ainsi à véhiculer cette idée que cette femme, elle est complètement à part. Elle rentre dans aucune case, et elle est incapable de se fondre avec les autres dans ce décor. Elle ressort tout le temps, et elle est incapable de faire autrement. C'est une très bonne idée, résultat de mise en scène. C'est vraiment une bonne idée de mise en scène. Après, le film est ce qu'il est, il a des petits soucis de rythme, et comme je l'ai développé dans l'écriture, ça a tendance à faire de l'antipathique empathique, et par moments, ça ne fonctionne pas. Mais l'idée est là. Au niveau du casting, il n'y a rien à en redire. Bon, forcément, il y a une actrice qui ressort du lot, mais Anne Dorval, Thibaut de Montalembert, Annalise de Moustier, Dara Tambrov, Bruno Todeskini, et Corentin Fila sont vraiment excellents. Tous vraiment très bons. Mais il y a Karine Viard. Et Karine Viard, forcément, lorsqu'elle est à l'écran, elle vole un petit peu la vedette. Surtout que là, c'est un rôle quasiment taillé sur mesure. Il l'avait écrit pour elle. Et vraiment, elle ressort du lot. Elle est sublime, cette actrice-là. Mais elle joue très très bien les connasses, d'ailleurs, en passant. Genre, vraiment un merveille. Et au final, Jalouse, c'est le genre de film duquel on ressort un petit peu mitigé, et qui, avec le temps, arrive à gagner en impact sur nous, et où on se dit que ça reste quand même intéressant, même si, au premier visionnage, on est un petit peu en recul, et on se dit, « Quelle connasse, pourquoi ils ont voulu me faire aimer ce personnage-là ? » C'est avec du recul, en fait, que Jalouse gagne un certain intérêt. Et c'est pour ça que j'ai envie quand même de vous pousser à aller voir Jalouse de David et Stéphane Fuenkinos, parce que ça reste un film intéressant, même s'il est parfois très maladroit, il y a quand même de bonnes idées, et c'est ce qui le fait ressortir un petit peu du lot. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501